... Dis ça y est Jésus ! C'est le Jésus ! Je te donne ma vie ce soir ! Je vous donne ma vie ce soir ! On ne le dira jamais assez, le salut des âmes, particulièrement celle des membres de nos familles, est l'objectif principal poursuivi pendant les croisades pour le rembaissement des principautés personnelles et familiales. Et pour cette année 2024, le Seigneur a encore exaucé les abondantes prières élevées à cet effet et bénit l'investissement des frères dans l'invitation des âmes ainsi que la proclamation quotidienne de l'Évangile auquel veille l'orateur, le pasteur Boniface Meignet. Au 37e jour de cette croisade, 3 963 personnes avaient déjà été gagnées à Christ, parmi lesquelles 1 612 ont été baptisées, soit 40,67% des âmes gagnées. Une moisson qui est le fruit de la main agissante du Seigneur, qui brise les résistances et obstacles de l'ennemi, dispose les cœurs et amène des milliers d'invités à répondre à l'invitation à Atiekwa, qui, rappelons-le, est un lieu bien réculé du centre-ville d'Abidjan. À écouter les témoignages, on peut comprendre que la présence d'un invité sur le site et sa participation au programme du début jusqu'à la fin est le résultat de la puissante main du Seigneur qui neutralise et anéantit tous les efforts de l'armée de l'ennemi engagée à empêcher les âmes à prendre part à ce programme. Cet invité, par exemple, nous partageait à la 36e session comment l'ennemi l'oppressait pour qu'il quitte les lieux. Mais le Seigneur l'a délivré de quatre démons qui étaient à la base de cette incitation intérieure et de cette voix qu'il entendait, qui lui demandait de quitter le site d'Atiekwa promptement. Je suis le foyer Sylvain Bouin et toute la journée du moment même que les gens rendaient témoignage, j'étais en train de lutter à moi-même, j'étais en train de lutter avec ma conscience. Il y a quelque chose qui me disait que ma place n'était pas ici, de quitter les lieux. Donc, tout à l'heure, pendant la prière, papa a dit qu'on allait chasser les esprits des eaux. Automatiquement, il y a eu quatre personnes qui sont venues me chercher. Il m'a dit, bon, on est venu te chercher. Allons-y, tu ne dois pas rester. On t'a dit, si tu restes ici, tu vas tomber malade. Lève-toi, on va quitter le lieu. Papa est en train de prier, les gens sont en train de prier. Je suis en train de lutter avec les quatre personnes. Un homme, avec des cornes, trois femmes. Il y a une, elle a un joli visage, mais le reste, c'est poisson. Donc, la prière était intense. Arrivait un moment maintenant, l'homme lui dit, bon, comme il ne veut pas partir, on aurait qu'à le tuer ici, en même temps. Donc, lorsqu'il a dit, on aurait qu'à le tuer ici, en même temps, il luttait chez moi, ils étaient quatre. Moi aussi, j'étais en train de lutter, dans les rangées là-bas. Et en même temps, je ne sais pas qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais vu. J'ai vu une forte lumière descendue sous la bâche. Jésus-Christ. 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 J'étais dans l'eau, il y avait feu qui brûlait la femme là dans l'eau, Marie-Claire dans l'eau. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Un témoignage qui illustre bien la guerre spirituelle qui est menée pour arracher ne serait-ce qu'une seule âme des griffes du diable. Et cette réalité a été révélationnellement saisie par le pasteur Meignet qui fait de l'appel au perdu un moment de bataille où la patience pastorale qui l'amène à insister est joint à l'exercice de l'autorité pour briser l'emprise de l'ennemi qui pourrait tenir captive les âmes. Lève-toi promptement, Vivien. N'écoute pas les démons qui te disent ne va pas, ne va pas. Satan, va-t'en ! Tu n'as personne ici. Toutes ces âmes appartiennent à Jésus. Va-t'en ! Va-t'en ! Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et viens. Chaque âme gagnée à Christ est donc une victoire pour l'Église et une grande défaite pour l'enfer. Acclamation à Jésus-Christ. L'appel à Jésus-Christ. Les acclamations et réjouissances qui accompagnent donc la réponse favorable de chaque personne à l'évangile ne devraient donc pas être vues comme une simple tradition évangélique folklorique subsidiaire. C'est bien une illustration de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Surtout quand la répandance de celui-ci est le fruit de toute une bataille menée par le Seigneur à travers l'Église pour arracher chaque âme des griffes du diable. Et avec les 3 963 âmes qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, donnant une moyenne de 107 âmes gagnées par jour, il est clair que la joie dans le ciel est allée sans cesse croissant depuis le début de cette croisade et à mesure que les sessions se poursuivent. Et il est à noter qu'à trois jours de la fin de cette 16e édition, l'on a déjà franchi le record des âmes gagnées enregistrées depuis l'ouverture des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales car on enregistre déjà plus de 86 âmes comparées à l'édition dernière où 3 877 âmes avaient été gagnées en 40 jours, ce qui marquait le record des âmes gagnées depuis l'ouverture des croisades. En plus de l'engagement public des âmes à Christ, le travail de suivi est base pour faire de ces 3 963 âmes des disciples pour Christ sont quotidiennement posées et avancent très bien. Comme indiqué d'entrée de jeu, 1612 personnes ont déjà été conduites à la répentance et au baptême, soit 40,67% des 3 963 âmes gagnées à Christ. Et le ministère de délivrance, à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens et la guérison intérieure, les sont rendus. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales en tant que programme participant de manière conséquente à la croissance numérique et qualitative de l'Église répond donc valablement en cette édition à cette principale attente qui lui est rattachée. Et avec les 3 jours restants, il est clair qu'un plus grand nombre d'âmes sera ajoutée au royaume de Dieu. Et la joie dans le ciel, quand un seul péchéur se répand, sera donc débordante pour les plus de 4000 qui seront certainement enregistrées à la clôture de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024 prévues pour le 9 août prochain.